Re-coucou à tous, je reviens pour vous montrer comment je vais réaliser une petite tresse sur le devant un peu comme ma headband, donc voilà j'espère que la vidéo vous plaira donc pour réaliser ceci on n'a pas besoin d'énormément de choses peut-être un peigne comme celui-ci et quelques pinces plates comme celle-ci donc c'est parti, on va séparer dans un premier temps nos cheveux donc voyez un petit peu votre préférence si vous voulez qu'elle soit de ce côté là ou de ce côté là ça n'a pas tellement d'importance ce qui a plus d'importance ce sont les petits cheveux de vos bordures si vous avez comme moi des petits cheveux comme ça qui poussent de part et d'autre ça complique un peu l'histoire je dirais voilà parce qu'on aura besoin de tous ces petits cheveux pour réaliser la tresse et s'ils sont très fins et qu'ils sont vraiment peu nombreux sur les bordures c'est très difficile de réaliser cette coiffure pour celles qui ont quand même les cheveux courts, qui ont une franche chose comme ça essayez, ça peut quand même être réalisable avec des cheveux, si vous les prenez des cheveux un peu plus loin ça peut quand même le faire, vous incorporer la frange à ces cheveux là alors on y va donc dans un premier temps on sépare d'oreille à oreille tout le dessus ici jusqu'à l'autre oreille voilà on se retrouve avec le devant, juste les bordures et donc il faut quand même commencer assez bas pour donner un joli effet voilà une fois une fois qu'on en est là, donc on essaie de faire une séparation ici pas trop nette, un peu en zigzag quelque chose de pas trop trop nette, pas que ça fasse moche au démarrage dans un premier temps je prends une première mèche je vais la séparer en trois ça, ça fera la base de ma tresse je la sépare en trois et une fois que ma dernière mèche, celle-ci est passée par dessus je vais incorporer une autre séparation voilà et je continue à tresser j'incorpore une autre séparation une fois que je l'arrive avec la dernière mèche par dessus c'est à ce moment là que je prends une autre mèche je dirige en fait ma mèche, le mouvement légèrement sur le côté je dirige ma mèche sur le côté On serre quand même assez bien. Faites vraiment votre séparation correctement jusqu'au bout parce qu'après vous êtes embêté. Donc une fois qu'on a fini la tresse, je termine jusqu'au bout. Je peux la tourner légèrement et je la pince sur le côté avec ma pince plate. Ensuite, on lâche ses cheveux. Il faut quand même que vous ayez un petit peu de volume à ce niveau-là. Si vous êtes tout plat sur le front, il faut quand même rajouter un peu de volume ici. Donc on va tout simplement créper un petit peu. Créper au niveau de la racine. On laque. Et on rabaisse un petit peu tout ça, bien sûr. Alors si vous avez des petites mèches qui se sont évadées de la tresse, essayez de les remettre un petit peu à l'intérieur. Mais bon, si ce n'est pas très très apprêté, ce n'est pas très grave. Ça reste une tresse, une petite coiffure pour l'été. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Moi, c'est le genre de coiffure que j'aime beaucoup en été. Voilà, je n'aime pas forcément avoir les cheveux tout le temps complètement attachés. Néanmoins, avec une petite tresse sur le devant, on n'a pas les cheveux qui nous viennent dans le visage quand on a chaud, etc. Donc ça peut être très sympa. Si vous n'avez pas envie de faire de brushing également en été, vous pouvez laisser vos cheveux un petit peu boucler avec une mousse et quand même faire la tresse sur le devant. Ça vous donnera un air plus coiffé, entre guillemets. Et voilà, ça peut être très mignon, très sympa. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt sur ma chaîne Natamini. Bye bye. Bye bye.